Musique de générique Cette semaine, nous serons très insulaires dans le littoral. D'abord près de l'île d'Arain, dans le Finistère, où nous retrouverons des conquiliculteurs très branchés biodiversité. Et puis nous verrons à Ouattes que s'installer pour vivre sur une île, ça ne s'improvise pas. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Littoral. Mathieu Usneau a installé sa ferme conquilicole au sud de la rate de Brest. Il produit des huîtres plates et des pétoncles noirs, deux espèces assez rustiques qu'il réintroduit dans leur milieu naturel. Une démarche toute empreinte de biodiversité qui est en train de séduire d'autres ostréiculteurs. Bienvenue à la ferme de l'île d'Arain. Musique de générique La rate de Brest, véritable mer intérieure de 18 000 hectares, est exploitée depuis des siècles par les travailleurs de la mer, pêcheurs et conchiliculteurs. C'est un formidable mélange d'apports océaniques et d'eau douce qui favorise l'élevage des coquillages en harmonie avec le milieu naturel. C'est cette alchimie qui a motivé deux jeunes aquaculteurs à relancer la production de naissins de coquillages emblématiques, l'huîtres plates et le pétoncle noir, espèces patrimoniales de l'ouest breton. Alors ici on a installé la ferme marine de l'île d'Arain au sud de la rate de Brest, dans une région qu'on appelle l'Aule-le-Maritime. C'est une région estuarienne où il y a énormément d'échanges d'eau et c'est vraiment une région qui nous plaît, qui est très atypique, où on a pu trouver les conditions bonnes pour pouvoir monter cette petite écloserie de production de naissins de coquillages. La première étape, ça a été la découverte de l'aquaculture. C'est mes parents, je me souviens bien, c'était au large de Port-Salle, la région familiale, on était en bateau. Et puis c'est vrai que je me cherchais un petit peu. J'étais très branché sur la protection de l'environnement, des questions comme ça. J'étais à l'université de biologie à l'époque et puis ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas forcément assez concret. Et là, c'est mes parents et notamment Eric qui m'a dit, réfléchis un petit peu aussi à ce que c'est que l'aquaculture. Ça pourrait être un métier qui te convient, l'élevage des poissons, l'élevage des coquillages. Et évidemment, après un premier trimestre en BTS, au lycée de Bréaulou, ça a été le coup de foot pour ce métier. Mathieu grandit dans une famille passionnée d'océans. Licence d'aquaculture en poche, il apprend son futur métier en Irlande chez un éleveur d'ormeaux. Là-bas, il retrouve un ami de lycée, Michael Coquille. Celui-ci reviendra travailler à Brest. Dans une écloserie, Mathieu sera engagé par le comité régional conchilicole de Bretagne Nord. En 2015, les deux amis rachètent une ferme aquacole. Une journée ordinaire pour nous, c'est quoi ? Loin de moi, l'idée d'aller comparer nos huîtres à des petits bébés humains. Mais les fondamentaux sont un petit peu les mêmes. C'est-à-dire les nourrir et puis tout simplement changer leur couche. Donc, il y a un gros travail déjà de production de notre alimentation. Le phytoplancton, les micro-algues, le calcul de la ration qu'on va donner par jour. C'est-à-dire tout simplement le nombre de litres qu'on va pouvoir donner par tamis ou par bassin, peu importe. Et puis, une fois qu'on a fait ce travail-là, ensuite, c'est nettoyer régulièrement les bassins. Donc, on les vide, on les nettoie, etc. Pour que les conditions, tout simplement, d'élevage soient les meilleures. Au départ, il y a le cycle des naissances. Mathieu sélectionne des géniteurs sauvages qu'il va faire pondre en créant les conditions les plus proches du milieu naturel. Les œufs se transforment en larves. Dans la nature, elles iront se fixer au fond de l'eau sur des collecteurs, cônes en plastique ou tuiles posées par les ostréiculteurs. C'est le captage naturel. Mathieu, dans son écloserie, intervient en optimisant les conditions de naissance et de captage. Mais pas seulement. Il faut savoir que dans la nature, une huître plate, par exemple, va pouvoir produire jusqu'à 1,5 million, 2 millions de petites larves. Pourquoi elle en produit autant ? Tout simplement parce que la prédation est absolument énorme. Sur ce 1,5 million de petites larves, seuls 3 ou 4 peut-être vont réussir à aller à l'âge adulte et à nouveau se reproduire. Moi, tout le cœur de mon métier aujourd'hui, c'est d'annuler cette prédation. Donc, on a un système de filtration d'eau qui nous permet d'éliminer tous ces petits prédateurs qui peuvent être extrêmement nombreux. Il faut savoir qu'une petite larve d'huître plate, ça fait un quart de millimètre. Un œuf de pétancle, c'est un vingt-cinquième de millimètre. Donc, dans la masse d'eau, ils vont trouver un certain nombre de prédateurs qui ne peuvent faire seulement que quelques millimètres, mais qui sont énormes au regard de la taille extrêmement faible de ces animaux. Alors là, concrètement, le résultat qu'on peut avoir après une fixation. Donc là, ce sont des petites huîtres plates qui ont maintenant un mois et demi, qui se sont fixées sur mon tamis et qui se sont métamorphosées. Alors ici, on arrive dans la salle de nurserie. Donc, c'est vraiment la dernière étape de notre cycle de production. Les animaux ont été produits d'abord en écloserie pendant à peu près un mois et demi jusqu'à la taille d'un à deux millimètres. Ici, ils vont rester encore un mois et demi à deux mois jusqu'à atteindre la taille d'à peu près un centimètre, un centimètre cinq. C'est à cette taille que les ostréiculteurs vont pouvoir les transférer en mer pour les élever encore pendant deux à trois ans jusqu'à la taille commercialisable. Dans une première partie, ici, on a les pétoncles noirs et puis ici, nos huîtres plates qui sont maintenant prêtes à la commercialisation. Alors voilà notre produit fini. Là, ce sont des petites huîtres plates. Après quatre mois d'efforts, on a un ostréiculteur la semaine dernière qui les a comparées à des pièces d'or. Ça nous a fait énormément plaisir. Aujourd'hui, ce sont 2500 naissants d'huîtres plates qui sont livrés chez un client sur la côte nord du Finistère. Un client renommé, car au trésor, il faut un prince. Celui de l'ostréiculture bretonne s'appelle Yvon Madec. Notre particularité ici à l'écloserie, c'est qu'on n'utilise que des géniteurs sauvages qu'on va prendre directement dans l'environnement, dans le milieu. Du coup, on propose aux ostréiculteurs d'avoir une démarche particulière, c'est-à-dire qu'on leur propose de nous fournir leurs géniteurs. Si nos petits naissants ont vocation à être élevés en rate de Brest, par exemple, ou en baie de Morlaix, nous, ce qu'on propose aux ostréiculteurs, fournissez-nous des géniteurs d'huîtres plates ou de pétoncles noirs qui proviennent de la baie de Morlaix. Ça, ça a plusieurs avantages. Déjà, ça permet de conserver peut-être nos souches locales. Ça nous permet de créer un relationnel vraiment particulier avec nos ostréiculteurs. Il y a une dynamique qui se crée. On fait un peu du naissant sur mesure pour eux. Donc, c'est un élément qui donne pas mal d'enthousiasme et les relations sont plus dynamiques, qui sont beaucoup plus agréables qu'une simple relation fournisseur-client. Bonjour Yvon. Salut. Vous allez bien ? Ça va, ça va ? Super. Bon. Je suis venu montrer tes petites bêtes. Je vous amène les bêtes, ouais. Comme convenu, on... On est parti. Voilà les petites plates. Du thé... Un beau thé 14, comme vous vouliez tester. Il y en a à peu près 2500. Et celles-là, elles ont été acclimatées un peu ? Ouais, ouais, tout à fait. Moi, j'ai redescendu la température, qu'elles soient... Qu'elles soient bien acclimatées pour pouvoir faire un transfert en mer dans des bonnes conditions. Là, elles ont... Elles ont quatre mois, quatre mois et demi. Donc elles sont vraiment prêtes à partir et à pousser sur part, quoi. Yvon Madec est exigeant. Ses huîtres sont servies sur les meilleures tables. Et les juvéniles d'huîtres apportées par Mathieu doivent par conséquent provenir d'un élevage d'espèces locales compatibles avec l'environnement de l'ostériculteur. Mathieu peut nous apporter une sécurité s'il n'y a pas de captage naturel. Et il peut aussi nous apporter une diversification dans la source. Parce que l'huître plate, c'est un produit très compliqué, un animal très compliqué. Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas toujours. Et l'huître plate, qui a été un peu sélectionné, peut, je dis peu, nous apporter une certaine sélection pour faire des lots très uniformes et pour améliorer un peu la race aussi. Faire ce qu'il fait, c'est courageux. Et je pense que la profession devrait regarder ça d'un œil plus important. Parce que c'est notre avenir à la Bretagne. Une huître, on l'a fait en 3-4 ans, elle ne va pas tomber comme ça. Et actuellement, si vous voulez, les manques d'huîtres en France, ça a été compensé avec l'Angleterre ou l'Irlande, tout ça. Alors qu'on a un potentiel ici. Direction Océanopolis, au nord de la rate de Brest. L'outil pédagogique du savoir océanographique français. L'établissement public est dirigé par Eric Usneau, le père de Mathieu. Scientifique de formation, issu du CNRS, il a imaginé Océanopolis avec son ami Jean-Paul Halaise dans les années 80. Il faut qu'on revoie complètement la lumière, surtout quand il fait jour comme ça maintenant, avec le soleil qui est là. C'est sublime, c'est superbe ça. D'accord. Aujourd'hui, Eric Usneau saisit chaque occasion pour traverser la rate de Brest et aller échanger avec son fils sur cette fameuse biodiversité marine qui les rassemble. Moi, j'aimerais avoir 30 ans de moins et faire ce qu'il fait, c'est-à-dire essayer avec mes mains de monter quelque chose en liaison évidemment avec la mer. Je trouve que ce métier de produire, qui est un métier d'agriculteur, voilà, je pars de rien et je produis quelque chose. Je trouve ça, c'est formidable, quoi. Donc, moi, je suis très fier de lui. Ça va, en forme ? Tu vas bien, toi ? Ouais, nickel. En forme ? Ouais, ouais. Bon, bah alors ? Ça va pas bien te passer ? C'est ça, les géniteurs ? Bah oui, je viens juste de les recevoir, là. Les géniteurs rate de Brest. On vient de les avoir avec un pêcheur, donc ça vient des bons sauvages. Tu vois, donc je suis obligé de les gratter un peu, les nettoyer, parce qu'en fait... Parce que tu veux pas avoir ça dans tes... évidemment. Bah ouais, c'est pas sale, hein. Il y a énormément de vie là-dessus. La biodiversité, elle est aussi sur ses coquilles d'huîtres. Tu dois avoir une trentaine, peut-être, ou une quarantaine d'espèces différentes. Autant des algues que des petits vers, des petits crabes, etc. Et donc, bah ouais, moi, j'élève des huîtres. Et là, tu supprimes la biodiversité ? Bah, je supprime pas la biodiversité. On participe aussi à ce qu'elle soit la plus complète possible. Bon bah super, donc tu les grattes, alors. Quand on est jeune, on a envie de produire tout de suite, voilà. J'ai des géniteurs, je fais des... Bon, mais il y a des règles, il y a des lois, il y a des machins. Il y a le business aussi, hein, il a gagné sa vie. Donc, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup de ça. Euh... On parle aussi d'environnement, mais pas tellement, parce que... Finalement, il est euh... Ils ont baigné dedans, à ce que je disais tout à l'heure. Ils ont baigné dedans, donc... Il y a rien à dire par rapport à ça. Et aujourd'hui, il est infiniment plus compétent que moi dans ces domaines-là, dans ces questions. Avec un raisonnement qui est un raisonnement d'exploitant. Pas seulement de protecteur de la nature. Je mets pas la... Les huîtres sous cloche. Non, non. Non, non. Je les mets... Je les mets sous cloche, j'étudie, mais avec un but, bien évidemment, c'est de les consommer. Donc, de les faire reproduire. Mais de les faire reproduire de la manière la plus propre possible et de telle sorte que ça ne nuise pas, évidemment, à l'environnement. Bah, c'est pas le tout, hein. C'est aussi le but du jeu, hein. C'est de... C'est de produire un... Non, non. Elles sont super. Un mets de qualité. Tiens, vas-y, régale-toi. Humm. 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 Il n'y a pas le citron, mais il n'y a pas le sang. Humm. 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 C'est top, hein. Ça, c'est du produit extra. Si le naissin d'huître plate commercialisé par la ferme de l'île d'Aren est bien accueilli par les australiculteurs, Mathieu devra sans doute attendre encore quelques mois avant de commercialiser l'autre espèce rustique de la rate de Brest, le fameux étoncle noir. Et évidemment, il y a un challenge qui est beaucoup plus important, puisque aujourd'hui l'élevage n'existe pas, puisque les professionnels n'ont pas encore la capacité de pouvoir mettre en élevage. Donc là, vraiment, on les accompagne, on discute énormément avec eux. C'est un petit peu dans cet état d'esprit aujourd'hui de diversification des activités conchilicoles que nous, on a fait le pari de pouvoir proposer deux espèces atypiques qui correspondent bien aux terroirs, je vais même dire aux méroirs bretons, et leur permettent de les accompagner un petit peu sur cette notion de diversification et de tester de nouvelles espèces. Aujourd'hui en Europe, nombreux sont les aquaculteurs qui privilégient la commercialisation d'espèces locales. C'est un mouvement de fond qui apporte aux conchiliculteurs engagés une vraie traçabilité face à l'exigence des consommateurs avertis. C'est ainsi que la ferme de l'île d'Arin prend à certaines heures de la journée des allures d'île au trésor. Et on souhaite pour Mathieu que tout cela se développe, y compris bien sûr les pétoncles noirs qui en sont vraiment encore au début. Selon les circonstances de la vie, certaines personnes ont parfois la volonté de changer radicalement d'existence. Par exemple, se rapprocher de la nature avec sa petite famille et pourquoi pas aller vivre sur une île. Sauf que devenir insulaire, ça ne s'improvise pas. La preuve avec ce film. Ouat ou la promesse d'une île. Ce petit caillou de 7 km de long sur 3 de large en face de Quiberon est souvent fantasmé, convoité dans les rêves de ceux qui aimeraient bien un jour changer d'existence. Gageons que parmi les milliers de touristes qui envahissent l'île au beau jour, ils s'en trouvent de nombreux pour rêver s'y installer définitivement. Certains sont passés du rêve à la réalité avec plus ou moins de bonheur. De son côté, madame le maire de Ouat rêve d'attirer de nombreux habitants sur le caillou, mais ne comptez pas sur elle pour leur vendre du rêve à bon marché. Ouat fait envie. Je reçois très régulièrement des CV de couples avec enfants disant « Nous aimerions pour nos enfants leur faire connaître une enfance sur une île libre, sans voiture, dans une nature préservée. Mais faut-il encore être économiquement autonome pour revenir sur l'île ? » Et y trouver de quoi se loger dans des conditions correctes et à prix correctes. Steven et Isabelle ont eu beaucoup de chances de trouver cette maison en location. Steven a rompu un CDI d'architecte naval à Nantes pour s'installer en libéral sur l'île. L'arrivée, il y a trois ans et demi, de la petite Yuna a incité le couple à changer de vie. Mais pour cela, l'obtention de la maison était sine qua non à la réalisation de leur projet. « Venir ici, pour Yuna, je pense que c'était un cadeau. C'était lui offrir déjà un temps de présence parentale nettement supérieur à ce qu'on pouvait avoir en environnement urbain. L'environnement, je considère qu'à son âge, c'est encore un grand cadeau. De voir des poules faisanes, des lapins, la mer, un environnement sauvage au quotidien, c'est une richesse. Sur du long terme, je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment, l'isolement et la nécessité de jouer avec plus d'enfants sera problématique. Mais à son âge, à trois ans et demi, je pense que c'est un beau début d'existence. Guillaume et Maud ont également quitté le continent avec leurs trois enfants il y a 18 mois. Guillaume a créé son auto-entreprise en travaux de bâtiment. Maud cherche toujours un emploi. Et ils ne sont pas prêts à faire machine arrière. Il y a des avantages sur le continent, mais c'est plus des avantages matériels ou logistiques. Mais même pour aller faire les courses, j'y vais à reculons. Je n'ai pas envie d'aller. Je me sens bien sur une île, que ce soit à Ouattes ou une autre. Du moment qu'on est sur une île, après il y a des gens qui ne supportent pas le fait d'être enfermés sur l'eau. Moi, ça me va. Ma compagne aussi. Et nos enfants, oui. Après, ils vont grandir. Donc ils auront le choix dans pas longtemps. Qu'est-ce qui te manque sur l'île, sur le continent et qu'il n'y a pas ici ? Le théâtre. Et l'hiver, ce qui me manque beaucoup, c'est qu'il n'y a presque rien à faire. Il n'y a pas de choses à faire, de sport. Il y a juste du ping-pong, mais moi, je n'aime pas trop ça. Sinon, avec des vieilles dames, on fait du crochet et tout. Pourquoi Soldalouis, Dion ? Alors, Soldalouis, parce que j'ai été affublé de ce pseudonyme en arrivant à Ouattes, il y a un an et demi, par rapport à Montbéret. Voilà. Et puis, la tradition, à Ouattes, c'est d'avoir un pseudonyme d'office. Il y en a, c'est plus ou moins glorieux. Moi, je suis content d'avoir celui-là. Ça aurait pu être pire. Tu commences par le travail et c'est ce qui amène l'intégration, c'est ce qui amène le contact. Il y a des gens au début qui ne me disaient pas forcément bonjour. Après, ils ont su, voilà, que j'ai fait un boulot chez machin. Donc, ils se sont dit, tiens, moi, j'ai besoin de ça. Donc, ils viennent me voir. Et puis après, une fois que le boulot est commencé, ça y est, on boit un petit coup le matin, un petit café avant de prendre du boulot. T'es qui ? Tu viens d'où ? Non, du père, non, de la mère, etc. C'est vraiment une affaire de patience et l'intégration vient, tranquille. Pour l'instant, Guillaume a du travail. Maçonnerie, menuiserie, les Watt-Ev font appel à lui. Mais le marché local n'est pas extensible. Il réfléchit donc à créer une autre activité. Pour vivre sur une île, il faut être polyvalent. Vivre sur Watt ou vivre sur les îles, c'est être prêt à prendre toutes les activités rémunérées qui se présentent. Il ne faut pas se dire, j'arrive, je ne serai que ça. Parce que même quand on a une vraie qualification professionnelle comme Guillaume ou comme Steven, il faut être sûr d'avoir une activité qui perdure toute l'année. Pour attirer de nouveaux arrivants, la mairie propose des petits jobs pour pallier leur baisse d'activité professionnelle. Steven travaille l'été à la capitinerie du port. Il perçoit les droits de mouillage des plaisanciers. Bonjour, capitaine Olli. La taille du bateau, s'il vous plaît. Cela lui permet d'avoir des revenus pendant une période où les commandes de plans de bateau se font rares. Et puis, qui sait, il se trouvera peut-être parmi les plaisanciers visités, quelques-uns pour lui commander un travail. A Guillaume, la mairie a proposé d'assurer les rotations du bus municipal. A chaque arrivée de navettes, il assure le transport des gens et des marchandises. Le bus est vital pour la vie quotidienne de l'île. Ce job représente un quart de temps pour Guillaume. Le poste est proposé à chaque nouvel arrivant, car c'est un poste stratégique. Salut, Yeren. Salut. Ça va ? Ouais. L'intérêt de faire ce boulot, pour vous, c'est quoi ? Ben, de bien s'insérer, on va dire. De savoir qui est qui dans le village. Quand tu connais pas, au début, on est 260, donc c'est pas énorme, mais ça fait beaucoup de gens, mine de rien. Et y'en a plein qu'on connaît pas, forcément, on les connaît de vue, mais on sait pas où ils habitent. Et le fait de livrer, comme ça, les paquets, les valises ou les gens, ça permet de savoir où ils habitent et qui ils sont. Là, vous rentrez dans la maison, même s'il n'y a personne ? Ouais, y'a pas de soucis. On toque, si ça répond pas, on ouvre. Si c'est ouvert, on met les affaires. Y'a pas de voleurs à ouate. En 2014, quand je suis arrivée, il ne restait à la rentrée que deux élèves à l'école de ouate, à l'école primaire. Donc, oui, fermer l'école à ouate, c'était un drame pour l'île. Mais je savais qu'il fallait absolument que j'attire sur l'île des familles avec enfants, de manière à faire perdurer cet outil nécessaire à la vie de n'importe quel village ou n'importe quelle île. Ouate, c'est vraiment un cas d'école. Ici, Yuna, 3 ans et demi, la fille de Steven est en cours avec Luna, 11 ans, la fille de Guillaume. La petite en maternelle et la pré-ado en CM2 sont dans la même classe. L'instit passe sa journée en naviguer d'un groupe à l'autre. Et le niveau scolaire ne semble pas en pâtir. L'an prochain, Luna fera sa sixième. Et oui, Ouate dispose d'un collège. Là aussi, c'est un cas d'école. Quatre profs s'occupent de cinq élèves, dont trois viennent chaque jour de l'île voisine de Dic. Un calcul par un calcul, un seul à la fois. J'ai conscience que c'est un mouvement extrêmement fragile, puisqu'il suffit qu'un couple reparte pour qu'à nouveau l'équilibre soit repu. Il faut aussi que les couples qui arrivent se sentent accueillis dans l'île. Et ça n'est pas simple toujours, parce qu'on voit regarder arriver des étrangers avec parfois un peu de suspicion. Moi, j'ai toujours bougé dans ma vie. J'ai été en Afrique, en Norvège, en Écosse. Je n'ai finalement aucune appartenance d'origine, si ce n'est de cœur, à la Bretagne. Je suis citoyen de France, d'Europe, du monde. Et je m'installe là où j'ai envie de m'installer. Après, si on me laisse une place, je vais bien la prendre. Si on ne me la laisse pas, je n'ai pas lieu d'y être. On vous laisse une place à Watt ? Je pense que je me suis construite et que j'en ai une, oui. Être enfermé sur l'eau. Alors ça, c'est une drôle d'expression. Mais c'est vrai que vivre sur une île, à la merci de la mer, un peu comme ici, ce n'est pas toujours évident. Voilà, Littoral, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que nous pouvons nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 ...